... Pour essayer de répondre à une question qui est simple, devant une rupture de coiffe à l'IRM, quel traitement proposer ? Alors, tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que la prise en charge de la pathologie de l'épaule au centre senti, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire et c'est ça qui fait qu'on progresse les uns à côté des autres. Il y a 5 chirurgiens qui font que de la pathologie de l'épaule. Il y a 4 médecins qui font exclusivement ou presse de la pathologie de l'épaule, à part moi qui fais d'autres choses. Il y a 3 radiologues qui font de la pathologie de l'épaule et qui sont au centre senti. Alors, le sujet, c'est le suivant. Vous êtes en consultation, un patient vient vous voir en disant « Bonjour docteur, j'ai mal à l'épaule, j'ai une rupture de la coiffe. » Vous lui dites « Bon, comment vous le savez ? » Eh bien, c'est écrit dans le compte-rendu de mon IRM. Et vous avez ici les conclusions de l'IRM de l'épaule droite de M. Y. « En conclusion, rupture complète de la coiffe des rotateurs, prendre rapidement un avis chirurgical. » Les IRM qui montrent une rupture de la coiffe, on verra plus tard, ça peut être des petites, des moyennes, des plus importantes. En fait, il n'y a pas une rupture de la coiffe, mais il y a des ruptures de la coiffe. Et c'est là où la situation se complique. Ce n'est pas aussi réducteur que ce que veut dire le patient. Et puis ensuite, elle dit « Quand est-ce qu'il faut que je me fasse opérer ? » Avec une certaine appréhension. Et donc, le débat, la discussion, c'est ce patient qui vient, qui a mal à l'épaule, ce patient, cette patiente, a une IRM qui montre une rupture de la coiffe, il n'a pas de radiographie, il n'a pas été examiné. Et qu'est-ce qu'on va lui proposer comme prise en charge ? Alors, nous, médecins chirurgiens, on a un certain nombre de questions qu'on se pose. L'importance des symptômes, du mode de début. Est-ce que c'est récent, c'est ancien ? Est-ce que c'est traumatique ? Comment est l'examen clinique ? Quelle est l'imagerie ? En l'occurrence, ici, c'est une IRM. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur les images IRM ? Et en gros, comment on va le traiter ? Et à quel moment, surtout, faut-il parler de chirurgie ? Parce que rupture de la coiffe ne veut pas dire chirurgie. En tout cas, pas forcément tout de suite. Et avec quelle urgence ? Et c'est ces questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, la première personne que j'ai voulu interroger aujourd'hui, c'est Lionel Neton, qui est chirurgien, qui s'intéresse à la chirurgie. Et pourtant, il va s'intéresser beaucoup à l'interrogatoire de son patient. C'est-à-dire que Lionel, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'opérer, mais tu aimes bien quand même interroger tes patients. Et qu'est-ce que tu leur demandes ? Quelles sont les choses importantes pour toi ? Merci Eric. Effectivement, le chirurgien a tendance à beaucoup opérer. Mais le problème, c'est qu'on a tous vu aujourd'hui que globalement, le résultat de votre chirurgie va dépendre de votre indication. Et poser une bonne indication, c'est effectivement connaître la pathologie du patient que vous avez en face de vous, mais c'est aussi connaître le patient lui-même. Comme on dit, on n'opère pas les IRM, on n'opère pas les scanners. Et connaître son patient, c'est connaître son histoire. Connaître son histoire, et donc, ça commence tout simplement banalement par un interrogatoire. On a l'impression d'être en myologie de troisième année de médecine, mais les choses sont ainsi faites qu'il faut absolument analyser la situation du patient qu'on a en face de soi, parce qu'un même patient avec la même lésion, l'un va être candidat à la chirurgie et l'autre pas du tout. Et donc, il faut éliminer tous les pièges, il faut éliminer toutes les difficultés. La chirurgie, c'est déjà suffisamment difficile comme ça et on a donc tout un ensemble de choses à faire et notamment d'examiner et d'interroger les patients. Le patient, il va principalement consulter parce qu'il a mal. C'est dur à dire, mais notre fond de commerce, c'est la douleur. Et on va donc analyser cette douleur. On en a parlé, on a parlé du traitement, mais il faut analyser la douleur. Et les patients, ils sont la plupart du temps dans une tranche d'âge où ils sont encore actifs sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Donc, ils vont avoir des douleurs d'utilisation de la vie courante, des douleurs d'effort au travail, bras en l'air et principalement des douleurs nocturnes. Le patient, la première cause de consultation pour un problème de coiffe, c'est une douleur nocturne. Je ne dors plus la nuit. Qu'est ce qu'on fait? Donc, nous, on va analyser la douleur classiquement avec l'EVA, etc. Mais aussi la localisation de cette douleur et l'irradiation de cette douleur. Quelle est la douleur que le patient rapporte? Parce qu'il y a des douleurs qu'on va étiqueter comme étant originaire de l'épaule et qui sont en fait des douleurs postérieures qui sont plus en rapport avec des problèmes rachidiens. Ou des on peut avoir les deux. Mais globalement, l'analyse de la douleur est très importante. Le deuxième motif de consultation. Attends, 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 là, il y a Arnaud qui veut te poser une question. Non, je voulais juste te dire, et ça, parce qu'on a tous vécu et c'est très important pour nos patients, c'est que régulièrement, on a le patient qui arrive à la consultation qui dit mais je ne comprends pas, je n'ai pas mal à l'épaule, je n'ai pas mal dans le bras. Et souvent, les problèmes de coiffe, les problèmes d'épaule, ça ne fait pas mal sur le dessus, ça ne fait pas mal derrière, ça fait mal effectivement entre l'épaule et le coude. Ça, les patients ont du mal à le comprendre. Alors nous, on est content quand ils nous disent ça. On se dit, oui, c'est bien votre épaule qui vous fait mal, c'est bien votre coiffe. T'es d'accord ? Absolument. Absolument, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le patient qui dit, docteur, j'ai mal à l'épaule, c'est là, j'ai mal à l'épaule. Eh bien ça, vous avez 90% de chance que ce ne soit pas un problème d'épaule et que ce soit un problème rachidien. Et en particulier, le rachis cervical inférieur et sa jonction avec le rachis thoracique. Donc, il faut effectivement faire attention à la douleur. Malheureusement, effectivement, la douleur, à part quelques points vraiment précis, on a une douleur assez faible en termes de sémiologie localisatrice. Mais globalement, la douleur de l'épaule en rapport avec un problème tendineux, c'est antérieur avec une irradiation dans le bras. Et en général, ça s'arrête vers le coude parce que si vous avez des douleurs type paresthésie et qui vont jusqu'au bout des doigts, là encore, ça va plutôt orienter vers une symptomatologie type névragie cervicobrachiale plus qu'un problème d'épaule. Donc, tout ça est vraiment nécessaire en termes d'analyse. Moi, j'ai une question à te poser. On a parlé ce matin avec Pierre Volkman des douleurs neuropathiques. Est ce que quand tu examines ton patient, tu cherches à savoir si c'est une douleur neuropathique? Oui, je crois que c'est important de faire la part des choses. Donc, c'est pour ça qu'on va sur le côté mécanique des choses, mais on va aussi sur le côté neurologie et analyse plus fine de la douleur. Une douleur superficielle, au toucher, épicritique, une douleur, etc. À l'effleurement, etc. Et donc, il faut effectivement se méfier de ça. Donc, passer du temps sur l'interrogatoire. Laurent, je suis sûr que tu as un truc à dire. Oui, en fait, c'est vrai que cette douleur, elle est importante à analyser. Je dirais que la première question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est est ce que son problème, c'est un problème d'épaule ou pas un problème d'épaule? Et donc, déjà, moi, je vois la consultation. On a des consultations spécialisées. On réoriente quand même régulièrement des patients parce qu'ils viennent pour un problème d'épaule alors que ce n'est pas un problème d'épaule. Donc, ça, c'est quand même la première question à laquelle il faut qu'on réponde. Tout à fait. Bon, on t'a compris. Ensuite, je dirais en deuxième ligne, les patients, ils viennent pour des problèmes d'impotence fonctionnelle, ce qui va un petit peu avec la douleur d'utilisation du bras. Dans la vie courante ou dans la vie professionnelle. Et finalement, en fait, assez peu de patients, ils consultent en disant j'ai perdu ma force. C'est une résultante. Quand on analyse les choses en termes d'examen clinique, quand on analyse la force du patient et qu'il a une rupture de coiffe, on va objectiver de manière chiffrée une perte de force. Mais c'est finalement relativement peu un motif de consultation. Il y a un motif de consultation qui peut alerter sur des ruptures déjà un peu plus étendues qu'une simple petite rupture du susépineux. C'est des gens qui vont perdre la capacité de faire de la rotation externe. Il ne faut pas oublier que l'épaule, elle est au service de la main. Ce qui différencie l'homme de tout le reste, c'est la main, c'est l'appréhension, c'est la pousse, c'est la pince pouce index. C'est ce qui fait notre différence avec tous les autres primates. Et la main, elle va être orientée dans l'espace que grâce à l'épaule. Et si vous perdez en particulier la rotation externe, vous perdez toute une partie de votre fonction du membre supérieur destinée à ça. Et donc la perte de la rotation externe, c'est important. Parfois les gens viennent à cause de ça, mais ce n'est pas non plus la cause principale. Et en fait, la principale, une des principales causes de consultation et de douleur de l'épaule, et ça on va le voir avec l'examen clinique, c'est peut-être parce qu'il y a une rupture, mais c'est parce qu'il y a une raideur associée. Et la raideur, c'est ce que les gens vont appeler une épaule bloquée, une épaule gelée ou des choses comme ça. Et en fait, c'est une perte des amplitudes articulaires passives qui peut être associée ou non dans un contexte de rupture de coiffe. Je ne comprends rien. Raideur, tu parles d'algodystrophie, tu parles de quoi là ? Non, on parle de réaction de l'articulation à ce qui se passe, en particulier dans le contexte d'une rupture de la coiffe, mais ça peut être aussi post-traumatique sans rupture de coiffe. Il peut y avoir des raideurs où ça peut être d'origine autre, endocrinologique. On peut avoir des capsulites d'autres origines. Mais là, on parle d'une chose différente. On parle d'un enraideissement douloureux de l'épaule dans un contexte de rupture de la coiffe. Et donc, on va pouvoir le dépister. Ça, c'est hyper théorique. La raideur, tu vas nous expliquer ce que c'est ? Oui, on va passer à la diapo suivante. Donc, on va aussi compléter un petit peu l'interrogatoire. L'interrogatoire, donc on va revenir sur la raideur juste après. L'interrogatoire, il va chercher à comprendre ce qui s'est passé. La plupart du temps, les gens vont décrire une douleur d'apparition progressive. Et si on fouille un petit peu, on va dire, ah bah oui, j'ai une tendinite de l'épaule depuis plus de 10 ans. On m'a fait une infiltration il y a 5 ans. Et tout ça, en fait, c'est le début de la pathologie tendineuse et qui va peut-être aujourd'hui aboutir au diagnostic de rupture. Mais en fait, le process tendineux dégénératif, il s'est installé il y a déjà des semaines, des mois, voire des années. Il peut y avoir une apparition soudaine de la douleur, parfois en rapport avec un traumatisme. Les ruptures traumatiques de la coiffe existent, mais c'est absolument pas le gros du cheptel. Le gros du cheptel, en fait, ce sont des gens qui ont effectivement des douleurs chroniques de l'épaule, plus ou moins minimes, plus ou moins ressenties, parce qu'il peut y avoir des ruptures de coiffe parfaitement asymptomatiques. Ça, c'est parfaitement décrit dans la littérature. Et qui ne vont être découvertes, c'est ce qu'on appelle la décompensation, que par un traumatisme qui peut même être minime. Donc, la plupart des cas, la rupture de coiffe est en fait un phénomène progressif qui va être découvert à l'occasion d'un traumatisme. Et on va aussi pouvoir avoir, on peut peut-être discuter sur l'interrogatoire, mais l'inspection est importante, puisqu'on examine les patients torse nu, parce qu'on va avoir déjà, comme on le voit sur cette photo, potentiellement une amyotrophie musculaire, et qui signe déjà l'ancienneté et le caractère chronique de la pathologie. Alors, Lionel, moi, sur l'interrogatoire, j'en rajouterai juste l'interrogatoire sur le traitement médical déjà mis en place pour savoir où en est à peu près le patient et qu'est-ce que nous, on peut lui apporter. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau médical qui peuvent être mises en place ? Et pour évaluer la gêne, moi, je pose une simple question, c'est est-ce que votre épaule vous gâche la vie ? Si elle gâche la vie du patient, on peut lui apporter quelque chose. Si la gêne est tolérable, ça veut dire que le patient s'adapte à sa lésion et peut-être que le traitement médical suffit. Oui, je pense qu'on y reviendra dans les indications, mais c'est vrai qu'en termes de catégories, de choses à regarder sur l'examen clinique, on essaye d'être un petit peu systématique. Donc ensuite, si on passe à l'examen physique, je crois qu'il est vraiment essentiel et c'est la première chose qu'on regarde lorsqu'on examine une épaule douloureuse, c'est dépister cette fameuse raideur articulaire. Cette raideur articulaire ne peut être dépistée que sur un patient examiné couché, torse nu et couché et bien relâché. Et on ne peut dépister, alors évidemment, il faut que l'épaule contralatérale soit saine, mais c'est la plupart du temps le cas. Et donc, une amplitude d'un côté non symptomatique va être la référence normale pour ce patient. Et quel que soit l'état des tendons, rupture ou pas, on doit avoir du côté où il y a la douleur, s'il n'y a pas de raideur, par définition, exactement la même amplitude passive, c'est-à-dire en position allongée, effectuée par l'examinateur, on doit avoir exactement les mêmes amplitudes. On voit ici, sur ces diapos, un patient qui, d'un côté, à 180 sur son épaule gauche, 180 degrés en position couché en élévation, alors qu'il est limité à 140 de l'autre côté. On voit également une rotation externe limitée à 10 degrés du côté droit, alors qu'à l'état normal, il est à 45 degrés. Et on voit aussi, alors là, c'est difficile, on ne peut pas le faire en position couchée, mais en position assise. D'un côté, il a une rotation normale dans le dos au niveau de la douzième vertèbre thoracique. Et puis, de l'autre côté, il est totalement limité puisqu'il ne peut pas aller plus loin que sa hanche. Donc là, d'emblée, la première étape de l'examen clinique va dépister une raideur articulaire et ça va avoir un certain nombre de conséquences. Alors, tu dis le plus souvent l'épaule contre-latérale est normale, mais quand elle n'est pas normale, comment tu fais ? Quand elle n'est pas normale, on doit s'adapter et puis la finesse de l'examen doit savoir quand même dépister. À force de l'examen, on sait dépister ce qui est une raideur et ce qui ne l'est pas. Mais fort heureusement, la plupart du temps, on a un référentiel de l'autre côté qui est bon. Chose importante aussi, si on rend patient comme ça qu'il y a une raideur, ce n'est pas une raideur majeure, mais c'est une raideur très significative. En position debout, si vous lui faites lever les bras devant vous, vous n'allez pas forcément le voir la raideur. Il va compenser, il va se tordre un peu d'un côté et vous direz, il y a beaucoup de praticiens qui disent votre épaule est souple. Et moi, régulièrement, on voit arriver des patients dans ces conditions qui, en position debout, lèvent le bras, ils sont comme ça et vous vous dites son épaule est souple. Et en fait, vous voyez qu'il y a une vraie limitation et ça, pour nous, c'est une contre-indication à une chirurgie. On va y revenir en l'état. Et quand vous parlez de raideur, c'est dans la gléno-humérale, la scapula thoracique, c'est quoi ? C'est dans la gléno-humérale. D'accord. C'est dans la gléno-humérale. Et justement, un patient qui n'est pas couché sur le dos en position assise ou debout, il va pouvoir faire une compensation avec la scapula thoracique et vous faire la preuve qu'il peut amener quasiment la main aux zénithes. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe globalement dans la gléno-humérale. Et donc, on va pouvoir le dépister en position couché. Et pour toi, c'est la raideur. Par exemple, si tu n'as qu'un seul secteur qui est limité, est-ce que c'est une raideur ? Est-ce que c'est une limitation ? Non, effectivement. Il faut, stricto sensu, il faut que les trois amplitudes, on va dire basiques, c'est-à-dire l'élévation antérieure, la rotation externe coude au corps et la rotation interne, les trois doivent être atteintes. Après, il peut y avoir, effectivement, des limitations douloureuses par d'autres mécanismes de l'épaule, mais c'est relativement, en fait, c'est moins fréquent qu'une vraie raideur. Par exemple, on sait que c'est un élément important au niveau du traitement. Par exemple, si tu as un patient qui a des rotations libres, c'est-à-dire symétriques en passif, et alors qu'il est à 140% ou 180% en élévation, c'est toujours pas bon. Donc, c'est quand même une raideur. C'est quand même une raideur. Elle n'est pas complète, mais tu le retiens quand même. Tout à fait. D'où l'importance de bien expliquer au patient qu'on doit avoir une épaule souple et symétrique pour pouvoir envisager la suite si on est sur une discussion chirurgicale. Donc, on a bien compris que la douleur était importante, qu'il fallait bien l'interroger sur ses antécédents, les traitements qu'il avait eus. Tu nous as fait passer le message que la raideur était un élément important. Mais pourquoi c'est important ? Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut comprendre que c'est lié à un phénomène inflammatoire. Et qu'on le voit dans les congrès, on le voit dans les chirurgies retransmises sur Internet, etc. Si vous opérez une épaule raide, déjà, vous rentrez dedans, c'est tout rouge. L'intra-articulaire, extra-articulaire, tout est inflammatoire. Et donc, les conditions ne sont pas bonnes. Vous allez pouvoir faire, nous, chirurgiens, même dans un contexte inflammatoire, on va être plus gêné par le saignement, etc. Mais on va pouvoir mécaniquement faire une belle photo à la fin avec des coutures, des encres et montrer qu'on a bien réparé le tendon. Sauf qu'on sait que, par expérience, opérer un patient raide, la raideur post-opératoire va être multipliée par 10. Donc, les douleurs et les difficultés de rééducation post-opératoire vont l'être tout autant. Donc, ça ne veut pas dire que si on opère le patient raide, à terme, il n'ira jamais bien. Mais ça veut dire que toute cette phase qui est déjà suffisamment, pas compliquée, mais pas loin, de phase post-opératoire d'une épaule opérée dans de bonnes conditions, on sait que si on opère en phase de raideur pré-opératoire, eh bien, on va multiplier les difficultés de cette phase et en particulier en termes de difficultés de rééducation, de douleur et de reste. Donc, tu veux dire qu'un patient qui vient nous voir, qui a une épaule raide et une rupture de coiffe, tu oublies sa rupture de coiffe pour s'occuper de sa raideur. Même si le patient te dit mais qu'est-ce que vous faites de mon tendon qui est coupé ? Absolument. Je crois que c'est là le domaine, c'est le rôle du chirurgien de dire, oui, potentiellement, vous aurez peut-être une indication chirurgicale à terme, mais pour le moment, c'est pas la rupture de coiffe qui domine la scène, c'est votre raideur. Oui, je pense que c'est important de dire qu'une fois souple, le patient peut-être ne souffrira que très peu de son épaule. C'est vrai. On améliore les symptômes. Alors, c'est pas rare d'avoir un patient avec une rupture de coiffe où on dit on va l'assouplir avant de l'opérer et à la fin, on ne l'opère pas. Jean-Pierre, tu avais fait à une époque une étude sur des patients qui avaient des ruptures de coiffe qui venaient consulter avec une épauleraie. Tu peux nous en dire juste deux mots parce que c'est très intéressant. Oui, c'était à la boule en 2001. Et on avait fait donc avec Gilles une étude là-dessus. C'était des gens qui s'étaient en raidis et en les assouplissant avec rééducation, infiltration, on s'était aperçu que les trois quarts des patients pouvaient ne pas être opérés. On était à l'époque de la chirurgie ouverte. Donc, on opérait quand même moins facilement qu'aujourd'hui d'un point de vue chirurgical. Simplement, c'était dans le plus grand nombre de cas des gens qui étaient gauchers, qui étaient avec une rupture à gauche et en droitier. Mais ça donnait cette indication que ces gens-là n'avaient pas à être opérés parce qu'ils s'adaptaient parfaitement à leur situation ensuite. Et puis, la rééducation post-opératoire de ces gens assouplis avant l'intervention pour ceux qui étaient opérés était une rééducation qui s'était déroulée de manière tout à fait satisfaisante, sans difficulté particulière. Donc, en fait, ce qui les gênait, c'était plus leur raideur douloureuse que véritablement leur rupture de coiffe. Oui. Et dans l'expérience qu'on a eue à cette époque-là, le délai moyen de rééducation, suivi de manière... avec infiltration, était d'environ 4 mois pour récupérer de cette raideur. D'accord. Donc, je pense que un des messages importants, vous avez compris, c'est le problème de la raideur. C'est très important. Enfin, je pense que Lionel a été suffisamment clair là-dessus. Alors, après, la quoi, c'est quand même des tendons. Alors, comment tu vas apprécier l'état des tendons ? Est-ce que c'est important pour toi ? Etc. Rapidement, parce qu'on a encore du boulot derrière. Donc, une fois qu'on a éliminé une raideur, on va pouvoir examiner dans de bonnes conditions la coiffe. Donc, la coiffe, on a différents tests qui ont tous leur sensibilité, leur spécificité. On n'est pas obligé de faire le détail de tout. Mais grosso modo, on a 4 tendons à explorer, principalement le susépineux. Donc, dans cette position que vous voyez sur la photo, on va demander au patient, même si on lui fait un petit peu mal, de résister pour justement tester cette résistance. Donc, le bras dans le plan de l'homoplate et pour sensibiliser encore un petit peu plus l'examen, on va demander de faire une rotation interne, donc pousse vers le bas et on va demander au patient de résister à une pression qu'on va effectuer, nous, vers le bas. Et donc, si on peut apprécier une bonne résistance, eh bien, on a déjà une information sur l'état du susépineux. Mais si le susépineux est déficitaire, eh bien, le patient ne va pas pouvoir s'opposer à la pression qu'on implique. Et ceci va être d'autant plus informatif que normalement, de l'autre côté, on a une bonne résistance. Donc ça, c'est pour le tendon du susépineux. Le susépineux, lui, va s'apprécier plus coude proche du corps. Et en gros, il est relativement simple de demander au patient souple de faire une rotation externe de 30 degrés. et puis, on va lui demander de résister à une pression qu'on va effectuer vers l'intérieur. Puisque comme le susépineux, lui, va être un rotateur vers l'extérieur, on va demander de faire cette rotation externe contre résistance. Donc nous, on applique une force dans l'autre sens et ça doit bien résister. De la même manière, on va aller un petit peu plus loin vers l'arrière parce que susépineux, sousépineux et petit rond, c'est les trois muscles au rotateur externe. Le petit rond, on va l'apprécier, toujours en rotation vers l'extérieur, mais coup de décollé du corps, ce qu'on appelle l'abduction, rotation externe. Pareil, on va appliquer une force vers l'avant et vers l'intérieur comme ça que le patient est normalement capable, à laquelle normalement le patient est capable de résister. Elle a l'air contente à droite. Elle va lui faire plaisir pour pouvoir résister. Et puis enfin, le dernier muscle et le dernier tendon puisqu'on parle vraiment aujourd'hui pas seulement de tendon et on va le revoir avec les orateurs suivants, on parle vraiment d'unité musculo-tendineuse. Le sous-scapulaire, le sous-scapulaire, c'est le gros muscle et le gros tendon qui est devant l'épaule et lui, il va servir à faire la rotation interne. Donc globalement, la rotation interne, on va historiquement l'évaluer en laissant le bras et la main aller derrière et donc ça, ça nécessite déjà que le patient puisse passer la main dans le dos. Donc s'il est capable de passer la main dans le dos, on va lui demander soit de décoller la main vers l'arrière et de résister, soit dans l'autre sens, on lui décolle la main et on lâche et on voit s'il est capable de garder la position. Donc ça, c'est quand le patient est capable de passer la main derrière, c'est une bonne information pour tester la résistance du sous-scapulaire. Malheureusement, on le sait bien, dans les pathologies de la coiffe des rotateurs, passer la main dans le dos, c'est souvent assez douloureux et donc difficile pour le patient. Donc il y a une petite astuce qui consiste à faire ce qu'on appelle le test vers l'estomac, on va dire, et donc on va garder la main vers le devant, donc on n'a pas besoin de passer la main derrière et comme ceci, on va demander au patient d'appuyer la main sur son estomac et le coude doit rester comme ça et si le sous-scapulaire est abîmé, eh bien le coude va avoir tendance à se mettre en arrière parce qu'il n'a pas de sous-scapulaire pour résister à cette pression. Donc on a différents moyens de faire un examen clinique et cet examen clinique va être en fait confirmé par le reste des examens. Donc là, on a un patient dont on sait que c'est l'épaule qui fait mal, on sait qu'il est raide ou pas raide, il va y avoir une incidence, on a testé ces différents tendons, on sait qu'on peut savoir a priori si c'est une petite rupture ou une plus grosse rupture et puis après, il va falloir quand même qu'on s'aide des images. Et c'est là où le patient qui arrive avec son IRM, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe mais même si ce n'est pas l'ordre chronologique, c'est quand même important puisque cet IRM va nous apporter des informations capitales. moi, Arnaud, qu'est-ce que tu dis à ce patient à la carte avec son IRM ? Tu l'engueules ? Tu lui dis quoi ? Alors, je ne l'engueule pas parce que je reste poli avec le patient mais déjà, ça m'énerve quand il me donne le compte-rendu de l'IRM et qui ne me donne pas les images. J'aime bien voir les images, moi déjà parce qu'on vérifie toujours ce qu'il y a sur les images et aujourd'hui, même, on passe les CD. Tu ne fais pas confiance au compte-rendu ? Alors, non. Chez nous, je fais confiance mais j'ai envie de regarder moi-même. Il y a des petits points de détail que je vais regarder moi-même même si, en l'occurrence, les radiologues de notre centre, j'ai parfaitement confiance en leur compte-rendu. Par contre, je dis, vous m'apportez votre IRM mais où est votre radiographie ? Et là, effectivement, alors je vois qu'Yannick n'est pas forcément d'accord mais on va pouvoir en parler mais je lui demande où est sa radio et effectivement, régulièrement, le patient n'a pas de radio alors là, ça m'énerve effectivement parce que moi, j'ai besoin d'avoir la radio pour regarder certains éléments. Sur une IRM, on ne voit pas forcément une petite calcification. Quand le radiologue dit arthrose, l'IRM n'est pas le meilleur examen pour analyser l'arthrose mais je ne sais pas si c'est un pincement articulaire, si c'est une arthrose significative ou si c'est juste des petites lésions cartilagineuses débutantes pour lesquelles je n'aurai rien à... qui n'interviendront pas dans mon indication thérapeutique. Je vais regarder s'il y a une ascension de la tête humérale et donc, effectivement, le couple pour nous radio-IRM est très important. Ça, c'est vraiment important et on n'aime pas quand on n'a qu'une IRM. Je pense que c'est un peu le cas de tous autour de la table. Et si tu n'as pas d'IRM, ton couple, c'est quoi ? C'est radio-écho aujourd'hui. Très bien. Tu es d'accord, Yannick ? Absolument. Pierre aussi ? Oui. Pas de problème. Et alors, vous ne nous avez pas parlé de l'arthrose IRM. Yannick, tu peux nous dire deux mots. Pourquoi on n'en fait pas ? D'abord, c'est une habitude française puisque je pense que l'arthrose scanner est vraiment encore très très implantée en France et dans d'autres pays comme l'Italie, par exemple. Mais dans le monde, c'est l'arthrose IRM qui a supplanté pour la simple raison, c'est qu'on ne fait pas de rayons. Et puis la deuxième raison qui est quand même très importante, c'est qu'avec l'arthrose IRM, on va voir non seulement les lésions que montre l'arthrose scanner, mais on va pouvoir revoir aussi d'autres lésions, c'est-à-dire ceux de la face superficielle. Donc l'arthrose IRM est quand même très intéressante. Après, par rapport à l'arthrose scanner, on a moins l'habitude, nous, de lire le cartilage sur l'arthrose IRM que sur l'arthrose scanner. Donc il y a du plus et il y a du moins sur l'arthrose IRM et l'arthrose scanner. Mais à mon avis, on ne doit jamais faire une arthrose IRM avant une IRM parce que l'IRM souvent suffit. OK. Alors quand on parle d'imagerie, il y en a un qui ne peut pas s'empêcher de vouloir parler, c'est Laurent Nové-Josserand. Donc je suis sûr que tu as quelque chose à dire. Oui, oui, je voulais dire un truc, c'est que d'un point de vue chirurgical, l'imagerie, on a besoin d'avoir un bilan complet pour poser une indication chirurgicale parce qu'on va, pour nous, c'est un intérêt diagnostique, indiscutable, on fait le diagnostic, mais on va aussi voir des éléments pronostiques et qui peuvent influer sur l'indication. Juste un exemple, dans une rupture massive où on a l'impression qu'on pourrait faire une réparation partielle ou souvent une technique différente, la radio va nous montrer si la tête est ascensionnée, si elle est ascensionnée, on sait qu'on ne pourra pas le faire, si elle n'est pas ascensionnée, on sait qu'on pourra le faire. Donc ce n'est pas tellement le fait d'avoir un diagnostic, mais c'est cet élément pronostic qu'on va prendre en compte. Donc on a une lecture qui est à la fois diagnostique et pronostique. Très bien. Alors, tout ça, ça correspond à des lésions anatomiques. Bon, ces lésions anatomiques, Philippe, tu peux nous en dire un mot ? Alors Lionel nous a appris comment, avec l'examen clinique, identifier les tendons qui étaient atteints. Les examens complémentaires, IRM, arthroscanner vont permettre d'être plus fins, mais confirmeront l'examen clinique. Après, on va s'intéresser surtout à l'atteinte en profondeur du tendon, savoir si la lésion est transfixiante, si on a un trou dans le tendon ou si elle est partielle. Ça ne va pas changer trop le traitement chirurgical s'il y a chirurgie, mais en tout cas, ça peut influencer le traitement médical. Au niveau des ruptures partielles, on a soit des lésions intratendineuses, on peut discuter les PRP, les ruptures superficielles ou à les ruptures profondes. J'ai une petite question sur la nomenclature, parce qu'à Lyon, on dit transfixiante, c'est Gilles qui avait dit ça, donc on peut dire perforant aussi. Mais il y a un autre terme que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est qu'est-ce qu'une rupture complète ? Alors ça, effectivement, complète, c'est est-ce que c'est la désinsertion de tout un tendon ou est-ce que c'est l'atteinte de l'épaisseur, par exemple, d'une bande antérieure du supraépineux avec la partie postérieure du supraépineux qui est encore insérée, Moi, je considère que complète, c'est transfixiante. Alors, je pense qu'il y a un vrai terme, un problème de terminologie. Yannick, on voit des compte-rendus de radiologues qui nous disent il y a une rupture transfixiante qui n'est pas complète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je perds mes petits, là. C'est moi qui pose la question. Oui, on voit aussi parfois des ruptures complètes partielles. Alors, les ruptures complètes, c'est souvent les radiologues qui disent ça, parce que nous, chirurgicalement, on ne parle pas de ça, si. Je crois qu'il faut avoir en tête qu'une rupture, elle est perforante, transfixiante, complète, elle va toucher un tendon, deux tendons, trois tendons, quatre tendons. Donc, dire, j'ai une rupture de la coiffe complète, ça ne veut rien dire. Je crois qu'il faut vraiment, parce que c'est le pronostic dont tu as parlé, Laurent, c'est vraiment très important. Tu es d'accord, Yannick, avec ça ? Oui. Oui. Éric, si je peux me permettre. Nous, c'est vrai qu'on réfléchit par tendon, par tendon. C'est vrai, il y a quatre muscles. Il y a quatre muscles qui vont donner naissance à des tendons, sauf que ça s'appelle la coiffe des rotateurs. Pourquoi les anciens, ils ont appelé ça la coiffe ? C'est parce qu'il n'y a pas un muscle avec un tendon et puis un espace et puis un muscle avec un tendon et puis ainsi de suite sur les quatre. On sait très bien aujourd'hui avec les études anatomiques hyper fines qui ont été faites, en particulier par les Japonais et Sugaïa en particulier, les fibres venant de l'arrière vont pour certaines se terminer tout en avant. Les fibres venant de l'avant vont pour certaines se terminer tout en arrière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la nappe tendineuse qu'on aperçoit de l'extérieur et qui coiffe cette tête humérale, c'est pour ça qu'on appelle ça la coiffe, on ne peut plus raisonner en termes d'un tendon, deux tendons, etc. Parce que stricto sensu, en fait, à partir du moment où on a une lésion, elle va forcément intéresser des tendons qui viennent de plus de derrière ou de plus de devant. Donc, il faut raisonner en termes d'unité tendineuse de la coiffe et plus, en tout cas, tendon par tendon. À part vraiment des lésions microscopiques du bout distal du susépineux isolé, où là, on peut effectivement parler d'une rupture d'un tendon, mais aujourd'hui, c'est à mon avis un petit peu obsolète de parler de tendon par tendon. Effectivement, il faut avoir une notion géographique dans le plan frontal, dans le plan sagittal, dans le plan axial, mais dire c'est une rupture isolée du susépineux transfixiante, complète. OK, mais sur le plan... Tu compliques un peu les choses. Alors moi, j'ai compris que la coiffe, ça recouvrait la tête humérale. C'est ça. Quand il n'y a plus de coiffe, on me disait à l'époque que c'est une tête chauve. C'est ça. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, j'ai compris. Voir une tête décoiffée. Oui, décoiffée. Donc, ce problème de terminologie, vous voyez qu'il est important. Il est important et c'est vrai que souvent, il y a des confusions qui sont entretenues par les comptes rendus de radiologues. Et le problème, c'est que les comptes rendus de radiologues, les patients les lisent 20 fois et que quand ils arrivent à la consultation, ils disent, ben non, ce que vous me dites, c'est pas vrai, parce que regardez, c'est marqué là, le radiologue a dit que c'était une rupture complète non transfixiante. Donc, c'est là où il faut quand même qu'on soit... Si, 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 ça arrive. Et c'est pour ça qu'Arnaud aime bien regarder les images. Et qu'il faut regarder les images. Alors, juste une tête apartée sur l'importance quand même de savoir si c'est une rupture superficielle ou profonde, c'est qu'il y a l'arthroscanner. Si c'est une rupture superficielle, vous trouverez un arthroscanner qui ne retrouve pas la lésion. Donc, ne pas se précipiter sur l'arthroscanner et peut-être faire une échographie peut-être en première intention qui réussira à déceler ces lésions superficielles qui passent à l'ASC en fait un arthroscanner. Quand on a une rupture donc transfixiante ou on ne va pas revenir sur la terminologie, on va pouvoir évaluer la rétraction tendineuse plus ou moins importante. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est non pas la rétraction mais la qualité musculaire qui fera le pronostic de notre acte chirurgical. On en parlera tout à l'heure. Merci. Donc, on a un patient qui a une rupture de coiffe. Vous avez compris qu'il n'y avait pas une mais des ruptures qui est raide ou pas raide, qui a eu une imagerie qui va nous donner un pronostic. Et ensuite, la question, c'est comment on va le traiter. Alors, le traitement médical est toujours le traitement de première intention sauf quelques cas particuliers. Laurent, c'est quoi pour toi les cas particuliers où il faut d'emblée sauter sur le patient ? C'est plusieurs cas. C'est d'abord une vraie rupture traumatique franche chez un sujet jeune. Là, on n'a pas intérêt à perdre trop de temps. Ça peut être aussi des ruptures spécifiques de certains tendons. Le sous-scapulaire, on sait qu'une rupture traumatique, il faut l'opérer rapidement dans les six mois. Et je dirais la même chose pour le sous-épineux. Ce sont des muscles qui peuvent involuer rapidement. Donc, voilà. Si on résume, c'est ça. Donc, certaines ruptures, le sous-scapulaire, le sous-épineux. sinon, les vraies ruptures traumatiques et les sujets jeunes. Bon. Sinon, c'est toujours un traitement médical en première intention. Vous avez ici, sur cette diapo, il y a trois objectifs. Le premier, c'est soulager si l'épaule est douloureuse. Le patient, il vient, j'ai mal, il ne veut plus avoir mal. Le deuxième, c'est assouplir si l'épaule est raide. Nous lui disons, vous êtes raide, vous assouplissez. Et le troisième, c'est réadapter son épaule si elle est faible. Alors, réadapter, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire l'économie articulaire ? Est-ce que ça veut dire faire du renforcement musculaire, de la musculation ? C'est quoi, Lionel ? Moi, j'ai mon idée, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Je crois qu'il faut rester logique. On est en face d'un patient qui a un problème tendineux, a fortiori une rupture, et au bout, il y a des muscles. Si on a vérifié, et on peut le voir cliniquement, mais on va le vérifier au scanner ou à l'IRM et qu'il y a des bons muscles, et quand on connaît ce que j'ai dit sur ce qui se passe au niveau des tendons et de l'entrecroisement des fibres, où chaque muscle va avoir, malgré tout, une action sur le tendon, sur cette nappe tendineuse. Vouloir renforcer, donc contre-résistance par le biais de l'articulation, vouloir renforcer une épaule, c'est en fait faire travailler les muscles. Et ces muscles, ils vont agir comment sur le mouvement ? par l'intermédiaire sur l'articulation, mais par l'intermédiaire du tendon, qui est le maillon entre les deux. Et donc, vouloir renforcer une épaule sur laquelle il y a une rupture, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'elle arrive à s'adapter. Donc, en fait, il faut réadapter et apprendre l'économie articulaire. Absolument. Donc, le premier soulagé, c'est tout ce qui marche, le repos, les médicaments, la mésothérapie, la phytothérapie, l'hypnose, si ça marche, la physio, les massages, bien sûr, tout ce qui peut marcher puisque le patient arrive, il dit j'ai mal et il ne veut plus avoir mal. Si vous lui donnez un remède qui fait qu'il n'a plus mal, il est content. Et puis, il y a quand même les injections de corticoïdes qui peuvent, dans certains cas, rendre des services. Si l'épaule est raide, il faut l'assouplir en priorité et c'est là où on va servir de la kinésithérapie passive, bien évidemment, la balnéo, les étirements selon le protocole dont on va reparler. Sur les injections, je vais être rapide, il faut surtout les privilégier chez des gens qui ont mal la nuit parce que s'il a mal sur certains mouvements, il faut qu'il essaye de se protéger et l'infiltration est intéressante s'il a mal la nuit. Ça peut être fait soit avec des repères cutanés, soit sous scopie ou sous écho. C'est deux traitements différents qui peuvent se succéder. L'injection, ça va être soit dans l'espace sous-acromial, soit en intra-articulaire, soit par des techniques particulières trans-acromioclaviculaires comme on vous en parlera tout à l'heure. Combien, c'est toujours la même chose, c'est pas trois infiltrations dans sa vie, c'est trois infiltrations sur un épisode thérapeutique. Si ça ne marche pas, on s'arrête. Ce n'est pas la peine. Les produits, les deux principaux qu'on utilise, c'est l'altime de préférence ou le diprostène, éviter les produits avec des cristaux. Et les injections sont dangereuses ? Non. Si elles sont bien faites, pas en excès et pas dans le tendon. Voilà les grandes lignes sur les injections de corticoïdes. Moi, j'ai une question. Oui. Là, je l'écris. C'est une question. T'as un patient, bon, tu as fait tout le screening comme on a dit et puis il doit se faire opérer. Enfin, c'est la meilleure solution. Donc, il dit docteur, je dois me faire opérer dans deux mois, mais j'ai très mal. Est ce que vous pouvez me faire une infiltration avant ? Alors, je lui dis soit le chirurgien accepte de vous opérer plus vite, soit je vous soulage. Et moi, on m'a toujours dit que les infiltrations faites, on va dire, dans les deux mois précédant une intervention chirurgicale sur un problème de partie molle n'ont en réalité pas énormément d'impact, ce qui est totalement différent des injections intra-articulaires avant une prothèse. Tu es d'accord ? Tout à fait. Alors, oui. Moi aussi, j'ai une petite question. Tu vas avoir un patient qui va venir à ta consultation avec une radiographie et tu vas lui dire je vais vous faire une infiltration parce que moi, mon examen clinique montre que vous avez un problème de coiffe. Donc, si tu lui fais faire une infiltration sous radio ou sous écho, est-ce que tu vas demander une imagerie ? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Je pense que l'examen clinique peut permettre de déjà screener un peu. En fait, il y a deux sites principaux, c'est intra-articulaire ou sous-acromial. L'examen clinique va permettre de screener selon qu'il y a un accrochage sur le test de NIR ou pas, ça fait plutôt espace sous-acromial. Si c'est une douleur qui correspond à une douleur du bicep, c'est plutôt intra-articulaire. Et si j'ai la facilité et la commodité de le faire, je fais une échographie parce que le site d'injection, souvent, si j'ai un doute, peut être influencé par cette échographie. Si j'ai un épanchement intra-articulaire notable et une souffrance du biceps avec du jus dans la gaine du biceps, il faut la faire intra-articulaire. Si j'ai une bursite qui n'est pas décrite comme étant une petite bursite ou de moyenne importance qui est presque physiologique, à ce moment-là, si cette bursite est importante, je le fais plutôt en sous-acromial. Mais je privilégie la clinique et si j'ai un doute, je m'aide de l'échographie. Bon, ensuite, si ce traitement médical est un échec, je voudrais savoir comment, Laurent, tu gères les choses. Est-ce que tu peux nous dire des choses très synthétiques ? Alors, le traitement chirurgical, qui, comment ? On va opérer d'abord un patient symptomatique. Ça veut dire qu'on n'opère pas toutes les personnes qui ont une rupture de la coiffe des rotateurs. Tout ça doit être nuancé. Vous avez vu qu'il n'y a pas une rupture de coiffe, mais que des situations qui sont finalement très différentes liées au patient et liées à la rupture. On peut se poser parfois la question d'un patient jeune qui a une rupture asymptomatique puisque la réparation va permettre de le soulager. Mais j'aime bien aussi dire que ça va préserver l'avenir de son épaule puisqu'on sait que c'est une pathologie qui est évolutive. Donc, il faut raisonner en symptômes et puis en avenir. Mais schématiquement, si le traitement médical ou si le patient s'adapte bien, surtout avec l'âge, on ne va pas l'opérer. Deuxièmement, cette chirurgie, elle viendra après un traitement médical adapté. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Ça veut dire traiter une raideur si elle existe avant et donc l'opérer que si malgré la récupération de la souplesse, il est toujours douloureux. Et puis, c'est un traitement médical de première attention systématique, comme l'a dit Eric, à partir d'un certain âge. Je ne vais pas parler d'âge critique, mais on va dire à partir d'un certain âge. Donc, comme tout à l'heure, les jeunes, les ruptures purement traumatiques ou les sous-scapulaires, on ira plutôt plus vite avec un traitement médical limité. On va opérer un patient qui sera informé. On va lui dire voilà votre diagnostic, voilà ce qu'on va vous proposer comme opération, voilà ce que vous allez avoir comme suite opératoire, comme attel, rééducation, comme temps de récupération, complications possibles. Et voilà l'impact que ça va avoir sur le problème professionnel en temps d'arrêt de travail, éventuellement en adaptation de poste. Un patient qui est informé en préopératoire gagne beaucoup de temps en poste opératoire en termes d'évolution qui est volontiers plus simple. Une rupture réparable définie comme réparable suivant le bilan d'imagerie dont on vient de parler. Eh bien, on va la réparer, c'est à dire qu'on va réinsérer le tendon sur son insertion osseuse. L'objectif étant d'obtenir l'indolence et d'améliorer la force, comme l'a dit Lionel. Dans ces conditions, on peut espérer avoir un résultat tout à fait satisfaisant et je vais dire proche de la normale. Aujourd'hui, c'est une chirurgie qui se fait sous arthroscopie, sauf cas particulier, ce qui permet de simplifier, de diminuer les douleurs post-opératoires. Et aujourd'hui, comme on en a parlé ce matin, c'est une chirurgie qu'on peut faire en ambulatoire dans des conditions qui restent tout à fait satisfaisantes. Parfois, il s'agit d'une rupture qui n'est pas réparable par réinsertion d'après l'ensemble du bilan. Alors, sans rentrer dans les détails, on peut avoir, on peut proposer une chirurgie qui sera plus palliative, sous arthroscopie, pour diminuer la douleur, parfois sous forme de transfert pour récupérer de la fonction. Donc, l'objectif est à ce moment-là plus limité. l'objectif est de soulager le patient, soit en termes de douleur, soit en termes de fonction. Voilà ce qu'on pouvait dire de façon synthétique sur l'indication. La chirurgie de la coiffe résumée en trois diapos, c'est formidable. Alors, il y a quand même, il peut y arriver, vous n'allez pas me dire que vous avez 100% de bons résultats ou 0% de complications. Ah, on ne va pas te le dire, non, non. Parce que c'est pas vrai, quand on voit les patients, c'est pas ce qu'ils nous disent. C'est vrai? Non. Alors, les complications, bien sûr, il y en a. Le plus important, tous les chirurgiens en ont, c'est de les gérer. Après, il faut les connaître et s'adapter. Il y a des choses quand même très, très positives. Le sepsis, devenu exceptionnel depuis qu'on fait cette chirurgie par arthroscopie. Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Alors, les douleurs, les douleurs, elles sont rares. Moi, je dis toujours aux patients, vous aurez quelques douleurs, il faut qu'elles restent parfaitement tolérables. Lionel nous a montré ce matin qu'aujourd'hui, l'évolution des anthalgiques, de la prise en charge, permet de faire cette chirurgie en ambulatoire, mais on ne diminue pas, on ne fait pas disparaître les douleurs post-opératoires. Il faut que les patients soient quand même confortables quand ils sortent. Par contre, c'est très important. On en a beaucoup parlé, on ne va pas beaucoup revenir dessus, mais ça, c'est notre travail d'équipe. Un patient sera d'autant moins douloureux en post-opératoire que l'indication aura été bien posée avant. Vous opérez un patient en raid sur la coiffe, il sera douloureux en post-opératoire. Vous opérez un patient qui n'est pas du tout raide, qui est peu douloureux. Alors là, vous avez beaucoup de chance d'avoir un patient qui sera beaucoup plus confortable. Ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est gérer le suivi post-opératoire. Kinésithérapie adaptée, de la balnéo si possible. Le patient va avoir des suites opératoires beaucoup plus simples, beaucoup moins douloureuses. Et puis, chose très importante, parce que les patients ont un petit peu de mal avec ça et souvent vous, parce que ce n'est pas logique, c'est que les ruptures les plus petites, notamment les ruptures de la face superficielle, sont des ruptures qui donnent beaucoup de douleurs. Douleurs pré-opératoires avec des bursites, des épaules inflammatoires et malheureusement des douleurs post-opératoires. Les patients, ils disent, mais je ne comprends pas, j'avais une petite rupture. Pourquoi j'ai mal comme ça ? Pourquoi ça met autant de temps à guérir ? Eh bien, c'est normal. Les ruptures les plus simples à rééduquer sont les ruptures les plus déficitaires, les plus larges, où le patient, il a peu de douleurs, mais il est très, très déficitaire. Il n'a pas de force, il a perdu la rotation externe, mais globalement, c'est des patients, ils sortent avec la grosse attelle, alors ils ont l'impression qu'ils ont eu une plus grosse opération. En fait, ils auront souvent des suites beaucoup plus simples. Donc ça, c'est important. Et donc, l'arrêt d'heure, qui est aujourd'hui, ah oui, un tout petit mot sur l'exceptionnel tableau d'épaule hyperalgique. Alors ça, c'est important. Si vous avez ça dans vos cabinets, il faut que le patient y revienne vers nous. On a quelques indications de réhospitalisation. C'est exceptionnel. On peut même faire parfois des blocs post-opératoires pour calmer une douleur qu'on ne maîtrise plus du tout. C'est très rare, mais il faut le savoir, il ne faut pas laisser le patient hurler chez lui. C'est un pour je ne sais pas combien, mais ça peut arriver. Après, la deuxième complication, c'est l'arrêt d'heure. Alors, on en a parlé, on vous bassine avec l'arrêt d'heure depuis trois quarts d'heure. Le patient sera d'autant moins raide en post-opératoire qu'il sera souple avant. Donc ça, c'est hyper important. L'importance de screener les patients avant, l'importance de bien faire la rééducation post-opératoire. Et puis, malgré tout, on a des patients qui étaient souples avant et qui ont une rééducation un petit peu difficile. Et ça, c'est le gros atout de notre collaboration avec vous, les kinés, notamment pour avoir l'utilisation d'un protocole adapté, que les patients fassent une bonne rééducation. Et puis, la collaboration qu'on a avec nos médecins rééducateurs qui vont parler et qui ont des outils pour bien suivre les patients, qui font des infiltrations, qui analysent la rééducation que fait le patient. Et objectivement, dans la littérature mondiale, il y a beaucoup de chirurgiens qui font beaucoup de chirurgies arthroscopiques et qui font des arthrolyses post-opératoires. C'est exceptionnel dans notre centre. C'est exceptionnel. C'est pas pour ça que les patients mettent pas 6 mois, un an récupéré, mais on réopère très, très, très peu, pour ne pas dire pas, de patients pour des raideurs. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, les douleurs, les raideurs, après, il y a une complication, eh bien, c'est importante, c'est la re-rupture. C'est-à-dire, on opère un patient pour réinsérer son tendon et le tendon ne cicatrise pas. Alors là, je pense qu'il faut distinguer deux tableaux. Il y a la re-rupture traumatique vraie. Le patient, il en a fait trop, trop vite, il est tombé, il a eu un accident, il a forcé, il a re-rompu son tendon. D'où l'importance de lui parler, de connaître les délais de cicatrisation des tendons. Et aujourd'hui, moi, j'ai un patient récemment qui, à trois mois, allait très bien, il a claqué un coffre de voiture, rupture traumatique. Un patient qui est allé chez le kiné en vélo, il est tombé, rupture traumatique. Ça, c'est à distinguer, parce que c'est des patients qu'on va globalement réopérer, de l'absence de cicatrisation. Et ça, c'est important parce qu'on sait qu'on va réinsérer des tendons pour ce qui cicatrise, mais ils ne cicatrisent pas à 100%. Tu disais, Eric, est-ce que vos patients y vont tous bien ? Est-ce que nos opérations, elles marchent toujours ? Ben non, mais on le sait. Et on a l'avantage ici d'avoir revu des patients, d'avoir fait des études scientifiques en revoyant nos patients, tous autant qu'on est ici. On a publié dans des revues internationales. Et aujourd'hui, on sait qu'une rupture du susépineux, si elle est petite, réparable, dans 90% des cas, elle va cicatriser. Ça veut dire que 10% des cas, elle ne va pas cicatriser. À 20 ans, à 10 ans, il y aura encore 80% de tendons cicatrisées. Une rupture plus rétractée, ça sera 80% de cicatrisation. Ce n'est pas 100%. 20% ne cicatriseront pas. Et les ruptures massives, parfois, c'est que 50%. Mais ce n'est pas pour ça que les patients, ils n'auront pas bien. Par contre, il faut du temps. Alors, ils n'iront pas bien, ils iront parfois très bien parce qu'ils auront cicatrisé partiellement, parce qu'on aura fait des gestes associés sur le bicep, des acromioplasties. Et puis, même s'ils ne cicatrisent pas, il faut se donner du temps. Et ça, c'est le problème. Le patient qui ne va pas très bien à 6 mois, on lui fait une échographie, une IRM, on dit, mon tendon ne va pas cicatriser. Ce n'est pas à 3 mois, ce n'est pas à 4 mois, ce n'est pas à 6 mois. Deux, on va peut-être l'aider avec une infiltration, une modification de la rééducation. Et puis, trois, on va s'assurer qu'il a récupéré toute sa souplesse. Une épaule à un an à qui il manque 40 degrés d'élévation antérieure, comme l'a montré Lionel tout à l'heure. Le patient, il arrive en me disant, ça ne va pas, votre opération, vous n'avez pas été bon. Mon tendon n'est pas cicatrisé, j'ai la preuve sur l'IRM. Moi, je vais lui dire, OK, mais ce n'est pas pour ça que vous avez mal. Tant que vous n'avez pas toute votre souplesse, tant que vous n'avez pas fait l'effort de vous assouplir, je ne sais pas si ce n'est pas la raideur qui vous fait mal. Donc, on en reparlera quand vous serez totalement souple. Moi, j'aime bien ton honnêteté. Effectivement, c'est bien parce que les chirurgiens qui nous disent 100% de bons résultats, moi, j'y crois pas. Moi non plus. Alors, pour moi, un bon chirurgien, il y a 4 éléments principaux. Le premier, c'est d'avoir bonnes indications. Le deuxième, c'est d'être un bon technicien. Le troisième, c'est d'assumer ses échecs. Et le quatrième, c'est de réfléchir à ses échecs ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu le service post-opératoire qui est important et les chirurgiens qui n'assument pas les patients qui ne vont pas bien, moi, ça me gêne. Alors, on peut le dire d'autant plus ici parce qu'on participe tous à ça, c'est qu'on fait des études et c'est parfois pas évident d'obliger un patient à avoir une imagerie, une échographie ou une IRM alors qu'il va très bien et que le patient voit qu'il n'a pas cicatrisé. Par contre, c'est le seul moyen, nous, de connaître vraiment nos résultats, de les communiquer et de les publier. Mais ce n'est pas toujours évident pour le patient. Mais ça, c'est vraiment une grosse qualité de l'équipe chirurgicale de Sentier en général. C'est de reconnaître qu'il y a des échecs et surtout d'analyser ces échecs. Comme vous l'avez vu ce matin pour la table ronde sur le genou et comme vous venez de le voir actuellement. Alors, on arrive à la fin. Rassurez-vous, c'est la fin de la journée. Le problème de la prise en charge post-opératoire. Donc, il y a trois médecins rééducateurs au centre Sentier, Jean-Pierre Lyotard, Florent Borel, Gabriel Franger qui voient les malades en post-opératoire. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas forcément les chirurgiens systématiquement et ça, c'est un mode de fonctionnement. Mais de toute façon, les médecins rééducateurs sont là pour assurer ce suivi post-opératoire et les chirurgiens sont bien sûr tenus au courant de tout ce qui se passe. Alors, moi, je voudrais que vous me disiez en gros, est-ce qu'il faut les immobiliser ou les protéger ? Est-ce qu'il faut les envoyer en centre ? Est-ce qu'il faut les infiltrer ? On peut infiltrer une coiffe qui a été réparée ? Est-ce qu'il faut faire de la kiné, de la balnéo ? Expliquez-nous un peu ce que vous faites et puis surtout, quand est-ce que les gens peuvent reprendre leur vie quotidienne, le sport, les loisirs, etc. Je veux des choses précises. Alors, Eric, nous, on ne va pas parler d'immobilisation, on va parler plutôt de protection. Effectivement, les patients sortent avec des attelles d'abduction qui sont plus ou moins grosses en fonction de la réparation et trois jours après l'intervention, ils vont pouvoir commencer à s'étirer, donc enlever l'attelle pour s'étirer plusieurs fois par jour. Ils gardent cet attelle environ un mois de manière relativement stricte, nuit et jour, et font un sevrage progressif sur quelques jours avec un relais par une écharpe de repos pendant environ un mois. Voilà à peu près ce qu'on peut dire pour l'immobilisation. Vous les envoyez plus en centre maintenant ? C'est-à-dire qu'en 2011, il y a eu des conditions drastiques qui nous ont été imposées par la Sécu et du coup, on peut de moins en moins envoyer les patients opérés de la coiffe en centre de rééducation. On est passé en gros de 70% de gens qui allaient en centre de rééducation en 2011 à 70% maintenant qui font leur rééducation en kiné libéral. Donc nous, on a complètement inversé la courbe en quelques années. Mais par obligation. Parce qu'à une époque, vous disiez il faut que tous les patients aillent en centre après une intervention. Vrai ou pas ? C'est vrai, mais c'est plus vrai. On a été contraints et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça fonctionnait aussi bien et je crois que c'est Laurent qui a fait carrément un travail en montrant qu'aujourd'hui, les patients qui retournent en libéral ont d'aussi bons résultats que ceux qui allaient en centre. Donc on peut maintenant le dire, même si on était contraints, que c'est une très bonne chose que ça se passe comme ça. Donc ça veut dire que les kinés maintenant sont bien meilleurs qu'avant ? Oui, tout à fait. Ils ont plus de balnéos ? Non, mais il y a un... Sûrement. En fait, ça n'influe pas sur le résultat à long terme. À un an, les résultats sont équivalents, mais c'est sûr que le centre, c'est une aide qui est intéressante parce que le patient démarre comme il faut dans de bonnes conditions, etc. Bon, après, on a été plus ou moins contraints, mais on voit que ça se passe très bien et finalement, maintenant, les choses sont comme ça. Qu'est-ce que vous en montrez ? Et moi, je voudrais poser une question à Gabriel. On peut infiltrer une épaule qui a été opérée et qui a un tendon réparé ? C'est possible, ça ? Oui, a priori, c'est possible parce qu'on le fait. Et après, il faut que... Il faut que ce soit... Il faut oser le faire, non ? Oui, il faut oser le faire. Il faut qu'il y ait une bonne indication. C'est toujours pareil. On ne va pas infiltrer tout et n'importe quoi. On ne va pas infiltrer juste le patient parce qu'il a mal et qu'on veut le soulager alors qu'il en fait trop, trop tôt, trop vite. On va déjà essayer de le calmer. Par contre, après, il y a des situations post-opératoires qui, entre guillemets, indiquent une infiltration. Après, c'est toujours en discussion avec le chirurgien qu'il a opéré. Donc, vous avez un protocole précis d'infiltration qui a été mis au point par Jean-Pierre, Lyotard. On le voit bien sur la radio. C'est des infiltrations un peu spécifiques que nous faisons tous les trois sous contrôle radio. C'est une infiltration qui se fait par voie transacromioclaviculaire avec... Quand on voit le produit qui diffuse très médialement, on met des anti-inflammatoires et aussi un anesthésique local. Et en gros, on va inonder les fibres sensitives du nerf suprascapulaire. On appelle ça, nous, un bloc sensitif du nerf suprascapulaire. Et c'est souvent très efficace dans ces raideurs d'épaule post-opératoires. Les gens profitent de l'effet de l'anesthésique et de l'anti-inflammatoire pour repartir sur le protocole d'autoréducation et de balnéothérapie. C'est ce qu'a décrit l'anesthésiste il y a de nombreuses années. Effectivement. Et Jean-Pierre a vraiment repris ça. Sur 100 épaules opérées d'une coiffe, vous en infiltrez combien ? On avait fait une étude prospective sur 460 patients en 2011 sur la rééducation de la coiffe et on a infiltré entre 10 et 15 % des patients quand même. Donc c'est quand même relativement fréquent en post-opératoire pour passer un cap et sur la raideur et sur la douleur. Mais Eric, juste une petite... Ça correspond à peu près au pourcentage d'arthrolyse que font certains centres. Et effectivement, comme dit Arnaud, des arthrolyse, on n'en voit jamais. Quasiment, c'est exceptionnel. D'où l'intérêt du travail médico-chirurgical. Je pense que c'est vraiment la démonstration de cet état de fait. Globalement, pour un petit peu préciser les choses, c'est-à-dire que tu vois un patient qu'un de nous, trois ou quatre ou cinq, a opéré. À trois mois, on voit ensemble, puisque c'est le moment de la consultation commune, que le patient, il est en retard sur sa rééducation, c'est-à-dire en retard sur sa récupération des amplitudes et qu'il a en particulier mal et avec une composante inflammatoire. C'est à ce moment-là que tu prescris l'infiltration ? La plupart du temps, ça se fait effectivement à trois mois parce que c'est là où on se rend compte du retard. On peut le faire, je le fais de temps en temps, plus à un mois, un mois et demi en cas d'hyperalgie et d'être sûr qu'il n'y ait pas d'autres complications infectieuses. Maintenant, à trois mois, j'ai la chance de pouvoir faire des échographies. donc je regarde l'état tendineux, ça rassure un petit peu les patients et effectivement, en cas de raideur, en cas de retard de rééducation, c'est assez fréquent qu'on infiltre les épaules selon cette technique. OK. Avant de conclure, je voudrais te poser des questions très précises. Au bout de combien de temps ils reconduisent ? Au bout de combien de temps ils reprennent leur travail ? Au bout de combien de temps ils reprennent un sport avec un membre supérieur ? La conduite, nous, on l'autorise entre deux et trois mois post-opératoire, sous condition déjà que les patients puissent lever le bras au-dessus des 90 degrés d'élévation antérieure en actif et puis qu'ils le sentent. En général, entre deux et trois mois, les patients reprennent la conduite. Pour ce qui est de la reprise du travail, bien sûr, ça dépend du travail. En général, la métier de bureau, même sur la métier de bureau, on conseille aux gens de s'arrêter au moins trois mois parce que, pour la reprise des gestes de la vie courante, c'est compliqué avant trois mois. Donc, trois, quatre mois pour les métiers de bureau et c'est plus à partir de six mois post-opératoire pour les métiers physiques sachant que, la plupart du temps, il faut quand même adapter la reprise parce qu'on est souvent confronté à des maladies professionnelles et donc, il faut préparer la reprise. dès le mois, souvent, la première consultation post-opératoire, je conseille aux patients de voir avec leur médecine du travail pour une reprise adaptée sur des postes aménagés ou sur des temps partiels à partir de six mois post-opératoire, mais pas avant. Donc, un patient qui est opéré d'une épaule droite, il ne peut pas reconduire, il n'a aucune autonomie avant deux mois, au moins. Pour nous, non. D'accord. Ça, c'est important parce que c'est un challenge pour le patient aussi, il faut savoir. Alors, on va conclure, mais je crois que Laurent voulait rajouter une petite chose. Oui, je voulais juste vous poser une question. On est à trois mois d'une réparation du susépineux chez un patient qui récupère bien ses amplitudes passives qui a des douleurs, mais qui n'a aucune force, qui a du mal à lever le bras en actif, qui a un testing de coiffe très, très déficitaire. Donc, il n'est pas raide. À quel moment et comment et qu'est-ce que vous demandez comme bilan pour... Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque ? À trois mois, s'il est souple, c'est-à-dire en passif, si c'est les mobilités passives ou quasiment, et un défaut d'élévation d'actif, c'est là où il est intéressant de faire un bilan, notamment une échographie, pour voir la réparation tendineuse, pour voir s'il n'y a pas de re-rupture, ce qui arrive rarement, mais qui peut arriver. C'est souvent, la plupart du temps, des états inflammatoires, en fait, et qu'on peut résoudre avec des infiltrations. OK. Il est venu le temps de conclure, donc, conclure cette table ronde. Comme vous allez tous partir en courant, je vous rappelle que vous avez vu que la journée de l'année prochaine est le 19 novembre, donc bloquez déjà votre date si vous avez été intéressé par cette journée. Le programme sera encore meilleur que cette année. Et donc, pour conclure cette table ronde, vous avez compris qu'il n'y avait pas une, mais des ruptures de coiffe, qu'il faut chercher, fliquer la raideur, et pour ça, il faut examiner les patients en position couchée, capitale. La raideur va contre-indiquer au moins temporairement la chirurgie de la coiffe, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. L'échographie va compléter la clinique, mais elle dépend quand même beaucoup de l'opérateur, d'où l'intérêt d'avoir des filières de radiologues qui sont performants en appareils locomoteurs. Le traitement médical, dont les infiltrations, et vous avez vu comment les utiliser, est le traitement de première intention, sauf des cas particuliers qu'il ne faut pas rater, dont vous ont parlé les chirurgiens, parce qu'après, on risque d'avoir du mal à remonter la pente. L'arthroscanner, l'IRM, voire peut-être un jour l'arthro-IRM sont capitales pour définir l'état tendineux et surtout musculaire de la coiffe. Et enfin, la chirurgie arthroscopique, c'est un énorme plus pour les suites post-opératoires, mais ça ne change rien au délai de récupération et au délai de reprise. Voilà, c'était les points que je souhaitais que vous emmeniez avec vous ce soir à la maison. Une question. Quand un tendon a été rompu, le muscle se rétracte un petit peu, jusqu'à quel délai il est envisageable qu'on puisse le réallonger pour refaire la situation ? Oui, il y a une étude. Oui, il y a des études qui ont été faites qui montrent que c'est l'involution graisseuse de stade 2 de Gouttali, enfin bref, il faut vous dire qu'il y a un stade au milieu qui est le stade qui permet de basculer entre ce qu'on ne peut plus réparer et ce qu'on répare et ça a été évalué mois par mois, je veux dire tendon par tendon, donc en moyenne c'est 4-5 ans, enfin c'est plutôt 4 ans je crois, il me semble, c'est ça ? Entre 4 et 5 ans pour le sujet pinou, mais... Sur des dégénératives. Non, c'est parce qu'il y a aussi des traumatiques dedans. Et en fait, la difficulté c'est qu'on raisonne sur des moyennes en sachant qu'il y en a qui ne vont pas bouger puis d'autres qui vont aller plus vite. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sous-capulaire et sous-épineux, il faut aller plus vite. Les sous-épineux, on a du temps. Oui, c'est 6 mois et le sous-épineux, on a du temps de voir comment ça se passe. Une petite rupture distale du tendon du sous-épineux, c'est pas une urgence, sauf qu'un particulier, un sous-capulaire, il faut aller plus vite. Non mais peut-être qu'on peut retenir que sur une rupture traumatique rétractée du sujet jeune, il faut l'opérer dans les 3 à 6 mois. Bon, merci pour votre attention, merci à tous, à tous ceux qui étaient là et à l'année prochaine. Applaudissements Sous-titrage ST' 501